Donc, douzième étape qui se complète pour la plupart des cyclistes. Vous les voyez à l'instant, donc, certains d'entre eux qui entrent sur les cantorèques de l'école secondaire au Céas-le-Duc à Mont-Saint-Hilaire. Donc, étape de 87 de kilomètre qui est en train de se compléter. Douzième étape avant la dernière étape ultime, l'arrivée au Stade Olympique. Cet après-midi, 200 équipes qui ont pédalé depuis le début de ce défi jour et nuit. C'est la dixième année d'ailleurs de ce défi, dixième édition du Grand Défi Pierre-Lavoie. 1000 kilomètres, vraiment tout un beau défi pour les papas. Évidemment, c'est la fête des pères aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici pour les encourager. Et voici quelques réactions, là. Vraiment, il y a des enfants et des conjointes qui sont très heureuses. C'est son sixième, sa sixième année. Il le fait toujours avec énormément de cœur, énormément de fierté aussi pour les sous qu'ils vont remettre aux écoles qui sont parrainées. Puis, c'est vraiment l'ambassadeur des saines habitudes de vie. Ça fait que oui, c'est une grande fierté pour moi. C'est la première fois qu'il participe. Oui. Les enfants sont fiers de papa. Oui, oui, oui. On est venus l'encourager aujourd'hui. Donc, on en a un de 4 ans et deux de 10 mois qui sont venus pour l'encourager fièrement. Bonne fête, papa. Je t'aime. Bonne fête. Je t'aime aussi. Fière de toi. Vous êtes fière de lui? Oui, vraiment. Et vraiment, Michel, pour plusieurs cyclistes, c'est devenu une véritable tradition. Et par le fait même, on transmet comme ça des saines habitudes de vie. Le fait de bouger, d'inciter ses enfants, comme ça, sa famille à bouger. C'est tout un défi que relèvent présentement ces cyclistes. Ils sont à des centaines à compléter présentement. Donc, la douzième étape. Et on va se déplacer, nous, cet après-midi, se rendre du côté du stade olympique. L'arrivée est prévue aux alentours de 15h15. On nous a dit qu'il y avait un petit peu de retard déjà dans la programmation. Mais restez avec nous sur les ondes de LCM, justement, pour voir l'étape ultime, l'arrivée au stade olympique cet après-midi. C'est toujours une belle fête, d'ailleurs. Une fête qui se fait sous, justement, ce thème des saines habitudes de vie, dont fait la promotion le Grand Défi de Pierre. Merci beaucoup, j'arrête à plus tard, donc. L'arrivée est plus dramatique, mais certainement aussi joyeuse. Les 630 migrants de l'Aquarius secourus au large de la Libye la semaine dernière ont enfin rejoint la terre ferme. arrivés au port de Valence, en Espagne. Tout cela au terme d'un laborieux et difficile parcours de 1500 kilomètres sur la Méditerranée. L'Italie et Malte avaient refusé d'ouvrir leur port à ces migrants, ce qu'ils avaient obligé à errer en mer. Le gouvernement espagnol a ensuite accepté de les recevoir. Les réfugiés ont été reçus par des milliers de bénévoles venus de partout en Espagne. Belle journée encore qui se décide, Marie-Andrée. Oui, pour certaines localités, alors que pour d'autres, on surveille ce système qui a fait son entrée. Mais surtout pour l'Ouest du Québec, Environnement Canada vient tout juste d'émettre un avis, une veille d'orage violent. Donc, pour l'Abitibi, le Témiscamingue, ça pourrait gronder cet après-midi et ce soir. On a la chaleur, on a le soleil, on a l'indice Humidex aussi. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour que ça se produise. Donc, ça pourrait arriver. Montréal, actuellement, on a 24. On ira rechercher 30 cet après-midi. Humidex à 34. Et du côté de Québec, ennuagement aussi, 40 % de probabilité, 27. Humidex, 31. Merci, Marie-Andrée. La TVA, c'est l'opération, le Téléthon Opération Enfant-Soleil qui se retrouve à l'instant. Nous, on se retrouve sur la scène à Panafou. Vous regardez le Téléthon Opération Enfant-Soleil au réseau TVA. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 1, go ! Chaque à trois, deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux, trois, trois. Tous les projecteurs vont s'animer. Et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention, mesdames et messieurs, c'est important. Ça va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie, de l'espoir. Mais nous avons changé de décor. Nous espérons pour la joie encore dans le milieu. Nous avons trois, des pleins de chansons. Comme le l'heure maintenant, nous allons danser dans notre fauteuil bien gentiment. Notre pain est bon, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est le bon cœur que nous partagerons. Yeah, 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 la, 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 la. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Ça va commencer. Et c'est pas que vous soyez touchés de temps en temps. Sous-titres par Jérémy Diaz Voici vos animateurs, Annie Broccoli et Maxime Lambry. Bon après-midi, Maxime! Bon après-midi, tout le monde! Bonjour à vous, tout le monde. Rebonjour après ce petit arrêt pour les nouvelles. On est ici pour vous rappeler comment ça se passe dans les hôpitaux. Parce que très souvent, c'est facile d'oublier qu'il y a un enfant qui est couché dans son lit et qui se bat pour sa vie. C'est facile d'oublier qu'il y a une famille autour qui souhaite qu'il se passe quelque chose pour qu'on puisse le guérir. Mais on est là, tout le monde ensemble, les animateurs, les animatrices, pour vous dire que nos enfants ont vraiment besoin de vous. Et c'est aujourd'hui qu'on peut faire une différence en ce jour de 31e Téléthon Opération Enfant Soleil. Et c'est facile. Et toute l'équipe est là pour vous supporter également. Si vous avez des idées, depuis 7h ce matin, qu'on entend des gens qui organisent toutes sortes de choses pour avancer des dons, alors vous pouvez le faire, vous aussi, à votre façon. Appelez au 1-877-683-2323 et quelqu'un sera là au bout du fil pour vous guider à travers vos démarches. Alors c'est super important. Et le Téléthon, la fête pour les enfants, se poursuit. On a des nouveaux avec nous pour enrichir la grande famille d'Opération Enfant Soleil. Je vais m'en revenir maintenant avec M. Yves Boivin, qui est directeur général du réseau Les Résidences des Bâtisseurs des Maisons pour les aînés par Trottement de Québec. Bonjour M. Boivin. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a décidé de vous impliquer pour Opération Enfant Soleil? C'est pas compliqué, c'est le monsieur à ma gauche, c'est. Alors c'est un résident de la Résidence des Bâtisseurs de Louisville, on m'a sollicité, M. Boivin, on devrait s'impliquer, c'est ce qu'on a fait. Faut pas oublier qu'on a quand même 13 résidences à travers le Québec, et on a 3 500 résidents qui habitent nos résidences. Donc c'est un processus qu'on est en train de mettre en place, et cette année, on a quand même une belle somme à vous présenter. Mais on est tous stricts, j'ai envie de savoir comment vous avez fait pour amasser... Je suis rendu là. Je suis rendu là. Là, je vais faire des éclairs de bleu ciel. Je suis rendu là. Je suis rendu là. Je suis rendu là. Je suis rendu là. Merci. Merci. Là, je vais attendre que ça sèche. Merci. Bonjour, c'est Francis Schlatan. Merci. 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 La toile est terminée. Sous-titrage FR ?